La crise Covid-19 que nous traversons depuis maintenant presque un an a réveillé les consciences sur les enjeux liés à une alimentation locale, durable et de qualité, avec un regain d'intérêt pour les produits locaux. Cette crise a mis en avant la chance unique au monde que nous avons, nous Franciliens, de disposer aux portes de la zone dense de 5000 agriculteurs. Les Franciliens ont découvert ou redécouvert que des agriculteurs produisaient des produits frais, de goût et de qualité près de chez eux. Des agriculteurs qui depuis des mois travaillent sans relâche pour que nous ne manquions de rien, cette crise finissant ainsi de convaincre chacun de nous de la nécessité stratégique de notre indépendance alimentaire. Alors quel est l'objectif de ce plan alimentation ? C'est de faire se rencontrer la demande de produits locaux des consommateurs et les capacités de production présentes sur le territoire dans le prolongement du pacte agricole que nous avons adopté en 2018. Nous voulons une Ile-de-France comestible pour que tous les Franciliens d'ici à 2030 trouvent à 20 minutes de chez eux une unité de production agricole, des eaux de maraîchère, des vergers, de l'élevage, des jardins et potagers partagés ou des fermes urbaines. Alors nous y mettons bien évidemment les moyens avec un milliard d'euros d'ici à 2030. Avec une ambition claire, relocaliser l'alimentation francilienne au service des consommateurs, mais aussi de notre climat, de nos emplois et de notre souveraineté. Au-delà de la vision long terme, ce plan contient une soixantaine d'actions très concrètes pour atteindre cet objectif et répondre ainsi à cinq grands défis. 1. Produire en Ile-de-France, en soutenant financièrement la diversification des exploitations agricoles, l'installation de jeunes agriculteurs, le développement de l'agriculteur biologique ou en créant carrément de nouvelles filières comme les protéines végétales pour stopper des dépendances historiques à des productions étrangères. 2. Distribuer aux Franciliens, en poursuivant le développement de la vente directe et des circuits courts par les aides région grâce auxquelles on a déjà aidé plus de 100 exploitations en 2020 pour 3 millions d'euros. Aussi en déployant la marque Produits en Ile-de-France ou en développant l'approvisionnement de la restauration scolaire des lycées franciliens en produits locaux ou bio, avec un objectif, 100% des lycées franciliens avec un accès à des produits locaux dont 50% de produits bio d'ici à 2024. 3. Proposer une alimentation éthique et durable, en accompagnant l'agriculture dans la diminution de son empreinte carbone, en créant un réseau pour réduire le gaspillage alimentaire ou encore en développant le recours au vrac et à la consigne. 4. Assurer une alimentation solidaire, en soutenant les associations caritatives confrontées à une hausse des besoins avec de l'approvisionnement en produits locaux pour une agriculture francilienne qui soit accessible à tous. Et enfin, mieux sensibiliser, communiquer, partager, que ce soit sur l'évolution des comportements alimentaires, les habitudes de consommation des lycéens ou sur la saisonnalité des produits. Vous le voyez, à travers cet ambitieux plan régional de l'alimentation, nous poursuivons avec Valérie Crest notre volonté de promouvoir et de soutenir les agriculteurs et producteurs de notre territoire au bénéfice de tous les franciliens. Ils sont les garants de l'indépendance alimentaire que nous souhaitons pour la région Île-de-France, mais pas à n'importe quel prix, une alimentation de qualité, respectueuse de l'environnement et accessible à tous. Dans la droite lignée de la politique régionale que nous menons en matière d'agriculture depuis le début du mandat.